Bonjour, dans l'actualité des chrétiens dans le monde, je voudrais de la Sarthe vous emmener quelques instants cette fois-ci dans un pays où la situation des chrétiens est en amélioration. Je veux parler de l'Egypte. C'est ce que déclare Mgr Ibrahim Sidrak, primat des coptes catholiques de ce pays, qui compte environ 300 000 fidèles. Mais les coptes, dans leur ensemble, sont probablement 15 millions. Bien intégrés à la société égyptienne, car depuis bien longtemps présents. Il précise « Contrairement à d'autres pays voisins où la liberté religieuse a reculé, la nôtre est plutôt améliorée. Depuis une dizaine d'années, il y a un vrai progrès pour notre communauté. Nos églises sont reconnues par l'État, il y a bien moins d'actes de violence contre nous qu'auparavant. » Cette période précédente correspondait à la période de gouvernement de Mohamed Morsi et des frères musulmans, où les attaques contre les coptes ont explosé. Aujourd'hui, il ne domine plus la société égyptienne, mais la vigilance est de mise. Ce pays est en effet dans une augmentation démographique impressionnante, et où, d'une part, beaucoup de jeunes sont touchés par le saumage, et d'autre part, où beaucoup de migrants arrivent de pays en guerre. Dans ce contexte, l'Église accueille une partie de ses migrants du mieux qu'elle peut. Plus largement, l'Église copte catholique joue un rôle charitable dans la société égyptienne, en particulier par le biais de ses écoles, de ses hôpitaux et dispensaires. Il existe 180 écoles catholiques coptes, et elles ont une bonne réputation. Beaucoup de musulmans souhaitent y placer leurs enfants. Une partie des membres du gouvernement est passée par elle. Cela favorise l'instruction du peuple, mais aussi sa cohésion, en dépit des différences religieuses. Pour jouer ce rôle, l'Église donne beaucoup d'importance à la formation, non seulement des exclédastiques, mais aussi des catéchistes. Elle leur propose une formation de 4 ans, et apporte un soin particulier à la transmission de la foi aux enfants. Mais l'Église a besoin de mettre plus d'Églises en chantier à présent que le gouvernement a laissé les difficultés qui s'opposaient à la construction de nouvelles Églises. Chaque diocèse a des projets de construction. Elle ne veut pas se focaliser uniquement sur l'aide d'urgence. Les Églises représentent le cœur des communautés, et elles sont difficiles d'accès pour beaucoup de paroissiens. « Ceux qui habitent loin doivent consacrer jusqu'à un quart de leur salaire pour pouvoir amener leur famille en bus à l'Église pour la messe dominicale. » Et Mgr Ibrahim Sidraque de conclure, « L'un des chantiers les plus symboliques de cette soif de reconstruction des coptes catholiques est notre catégorale de Luxor, qui avait été incendiée. Elle sera bientôt entièrement restaurée, grâce en particulier au soutien de l'Aide à l'Église en détresse. Plus d'infos sur aed-france.org. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada